bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je souhaite la bienvenue à ce cours de pilates stretching donc on va faire un mix de pilates et de stretching en fait on va y aller pour un 45 minutes de pilates à une intensité d'environ je dirais débutant intermédiaire donc c'est sûr que si vous n'avez jamais fait de pilates auparavant ce n'est pas nécessairement un cours qui est fait pour les non initiés donc c'est vraiment un cours où vous avez une certaine base en pilates et on va y aller également pour un 15 minutes de stretching vous venez en fait relâcher les ondes du corps qu'on va avoir travaillé durant notre session alors je souhaite vraiment un excellent cours et on va débuter sur le dos donc vous n'aurez pas besoin d'accessoires aujourd'hui on va y aller uniquement avec le poids de notre corps et on va débuter par une période de réchauffement pour venir en fait mobiliser toutes les zones du corps qu'on va venir travailler durant notre session d'aujourd'hui alors on va débuter sur le dos ici dans notre posture de départ prenez soin de venir glisser les omoplates vers les fesses de venir créer une ouverture au niveau de la région de la poitrine donc on imagine que les clavicules s'ouvrent vers le ciel dans notre posture couchée et au niveau du bas du dos on vient finalement garder notre posture au niveau du bas du dos dans notre courbe naturelle donc on cherche pas ici à venir claquer le bas du dos pour le moment on vient pas accentuer notre courbe lombaire on est uniquement dans la position neutre de notre dos on laisse notre dos finalement épouser sa forme sa courbe naturelle contre le sol avec la gravité donc ici on peut venir déposer une main sur notre abdomen et l'autre au niveau de nos clavicules on va débuter notre pratique d'aujourd'hui en prenant soin de respirer profondément donc on inspire à partir du ventre jusque dans nos clavicules et à l'expiration chercher à venir engager les abdominaux profonds de votre abdomen donc en tirant le nombril vers la colonne vertébrale un peu comme si on cherchait à venir aplatir notre ventre à rentrer notre ventre tout simplement on prenez soin d'inspirer en gardant toujours l'abdomen tonique et à l'expire le ventre qui s'aplatit on cherche à venir également connecter les côtes vers le bassin pour toujours garder une activité au niveau de notre powerhouse allez-y comme ça encore pour deux cycles complets où on inspire puis à l'expiration on vient accentuer notre engagement abdominal et de là on va porter les bras de chaque côté du corps toujours en gardant notre centre stimulé donc en tout temps dans tous vos exercices vous pensez à garder le ventre le plus plat possible et la connexion côte-bastin pour activer ce qu'on appelle le powerhouse de là vous allez venir soulever votre jambe droite puis votre jambe gauche pour venir vous installer dans la posture de la tablette 90 degrés au niveau des genoux au niveau des hanches les épaules qui restent très basse on va prendre une grande inspiration ici et à l'expire soulève les homopathe comment ça vient à venir battre des bras donc dans l'exercice ici de la centaine tu presse les deux cuisses une contre l'autre pour activer ton intérieur de jambe inspire pour 5 secondes 5 battements et expire en soulevant davantage ta colonne vertébrale tu cherches à venir t'enrouler à partir du haut de ton corps le ventre qui est toujours très tonique on garde le ventre bien aplati tu continues d'inspirer pour 5 secondes 5 battements qui proviennent de l'épaule et non pas de tes poignets et quand tu expires cherche à t'arrondir davantage le bas du dos qui est bien imprégné dans ton tapis pour l'instant le regard est dirigé vers tes cuisses tu prends soin toujours d'inspirer pour 5 secondes 5 battements et à l'expire on soulève davantage viens allonger tes jambes vers le ciel et viens visser tes cuisses vers l'extérieur on continue de venir engager la ligne centrale les muscles à l'intérieur de nos cuisses tu poursuis les battements pour 5 secondes et à l'expire tu te lèves un petit peu plus haut si c'est disponible viens connecter tes côtes vers ton bassin donc la centaine ici qui nous permet de venir activer nos abdominaux profonds de venir également activer nos épaules et je t'invite à expirer ramène tes jambes en position tablette cesse de venir battre des bras on vient doucement déposer la tête contre le seur viens créer de la longueur du sommet de ta tête jusqu'au sacrum toujours en gardant les épaules bien basse ici le ventre qui est engagé on va porter les mains au-dessus du regard donc les omoplates qui sont activés on glisse les omoplates contre le grille thoracique pour créer de l'espace entre les oreilles et les épaules expire apporte une flexion à l'épaule puis inspire ramène les mains au-dessus du regard on va y aller comme ça ici pour 5 flexions à l'épaule expire en apportant les bras au-dessus de la tête inspire en ramenant au-dessus du regard rappelle-toi ici que puisque la tête est déposée contre le sol ton bas du dos est dans sa forme neutre donc le bas du dos n'est pas nécessairement plaqué inspire en revenant au centre t'assures-toi toujours de garder ton épaule la plus basse possible pour garder le travail au niveau de ton dos encore deux derniers comme ça et malgré le fait que c'est les épaules que l'on mobilise présentement rappelez-vous l'importance de garder vos abdominaux solides les genoux toujours en flexion 90 degrés ramène les bras près du corps maintenant on va venir mobiliser les jambes en expirant tu viens allonger les jambes présente ta ligne centrale reviens en flexion 90 degrés on nous va ici aussi pour 5 répétitions donc tu expires viens allonger créer la longueur jusqu'au bout de tes orteils reviens en flexion expire allonger il y a toujours l'engagement abdominal le powerhouse qui est solide reviens en flexion un maximum de 90 degrés de flexion à la hanche vous allez remarquer que si vous tirez vos genoux trop près votre abdomen il y a un relâchement des abdominaux profonds on est à 3 on y va encore en allongeant le bas du dos ici qui est dans sa neutralité puisque la tête est déposée contre le sol un dernier et extension dans les jambes reviens en flexion ici maintenant on va prendre une grande inspiration expire soulève tes omoplates on va allonger une jambe à la fois ici pour le single leg stretch donc tu allonges en alternance tu peux inspirer pour deux mouvements et expirer pour deux mouvements puisque la tête est soulevée votre dos est plaqué contre le sol inspire et expire cherche à venir aplatir ton ventre toujours donc le power out c'est constitué de ton transverse la couche la plus profonde de ton abdomen il y a également le plancher pelvien qui fait partie de ça et les glues et les petits fils donc les petits muscles entre tes vertèbres dans la région lombaire tout ensemble ça sert à venir stabiliser la région abdominale mais également la région lombaire pour faire en sorte que ton coring ici soit le plus fort possible le plus stable possible continue d'inspirer pour deux mouvements et d'expirer pour deux mouvements les épaules qui restent basses les coudes en ouverture vers l'extérieur reviens dans ton centre tes omoplates qui sont toujours soulevées ici je t'invite à allonger les bras allonger les jambes cercle de bras reviens dans ton centre on y va ici pour le double leg stretch le regard que je disais que j'ai vers les jambes tu allonges cercle de bras reviens dans ton centre on est à 3 on va se prendre à 8 ici 4 donc toujours en allongeant tes jambes plus tu viens engager de groupes musculaires à la fois plus ça va travailler donc en allongeant les jambes tu penses à serrer tes cuisses une contre l'autre garde tes épaules bien actives le dos également engagé dans ton exercice allonge ici en expirant engage tes abdominaux il en reste encore deux allonge cercle de bras reviens dans ton centre dernière fois reviens dans ton centre et là maintenant soulève la jambe gauche vers le ciel viens chercher ta cheville tire 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 et switch tire tire et principle tire 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 et lessen chaine uyor Toujours en étant de soulever ta colonne vertébrale, tire, tire et switch, viens frotter tes deux cuisses une contre l'ompe lorsque tu fais ta transition, tire, tire et switch, le bas du dos qui est bien engagé dans le sol, l'intérieur de tes jambes qui travaillent, tu viens fermer tes côtes vers ton bassin et pour te regarder tes épaules les plus basses possibles également, tire, tire et switch, tire, tire et switch, reviens dans ton centre, visse tes cuisses vers l'extérieur, viens déposer ta tête dans tes vis, ici on veut que les coudes soient en ouverture vers l'extérieur, donc tu vois tes coudes dans ton champ de vision, mais c'est limite les épaules qui sont basses, les jambes étant soulevées vers le ciel et vissées vers l'extérieur, ton bas du dos est bien claqué, je t'invite à inspirer en descendant, pour le double leg, l'over lift, tu descends et presse, à la remontée, tu expires, on y va pour 8 comme ça, donc inspire en descendant, et expire à la remontée, très important ici que le bas du dos reste bien imprégné, donc tu vas varier ton angle de travail en fonction de ce que tu es capable de faire, de soutenir au niveau abdominal, on est à 3, inspire, pour 4, 5, et prends bien conscience de ton corps dans ton travail pour t'assurer que les deux côtés de ton corps travaillent de manière égale, on a toujours un côté qui est dominant, et souvent dans ce type d'exercice-là, on va se rendre compte qu'on compense un petit peu du côté plus fort, super, reviens dans ton centre, les jambes en flexion ici, la tête qui est toujours déposée dans nos mains, inspire, puis expire, viens tirer ton coude vers ton genou opposé, reviens dans ton centre et puis va de l'autre côté, criss-cross, on y va pour 10, 9, 8, t'es solide ici dans ton centre, donc tu viens simplement tourner, croiser d'un côté à l'autre, mais toujours en restant solide dans ton centre, comme si t'étais en équilibre sur un fil imaginaire. 4, 3, 2, 1, reviens dans ton centre, dépose les bras vers le sol, près de ton corps, et ici en gardant ta position tablette, je t'invite à descendre les deux jambes en simultané vers le sol, remontre en position tablette. On va y aller pour 5, 4, dans l'exercice du piston double, le bas du dos ici qui est dans sa neutralité, on ne cherche pas à l'écraser, mais on veut rester solide. 3, 2, et un dernier, soulève tes jambes en position tablette, viens coller tes genoux, en fait tes talons, pardon, tes genoux sont décollés. Donc on est ici dans l'exercice de la grenouille, d'accord? Normalement, on y va en extension les deux jambes à la fois, vous allez conserver votre jambe gauche ici statique, la jambe droite qui va s'allonger, elle, donc tu l'allonges, et reviens dans ton centre pour coller tes talons. Pour l'instant, la tête est déposée contre le sol, donc le bas du dos est dans sa neutralité. expire, allonge ta jambe droite qui reste toujours vissée vers l'extérieur, reviens dans ton centre, coller les talons. Expire, allonge, inspire, reviens dans ton centre. On y va comme ça encore pour 3, 2, un petit dernier. Donc de retour dans ton centre ici, le ventre est toujours bien plat, bien solide, engagé. Ça reviendra à la même chose de l'autre côté, donc allonge ta jambe gauche, reviens en flexion, coller tes deux talons ensemble. 1, 2, 3, tu expires en allongeant, inspire en amenant ta jambe vers toi. Encore 2 derniers comme ça tout le monde. Et là, tu reviens dans ton centre, positionné toujours en grenouille, talons connectés, genoux en ouverture vers l'extérieur. Je t'invite à inspirer. Expire, soulève tes omoplates, et là, on s'en va dans notre grenouille complet. Donc tu allonges tes jambes, serres dans ta ligne centrale, et reviens en flexion. Essaye de décharger le plus possible tes épaules. Expire, allonge, squeeze dans ta ligne centrale. Tu veux sentir l'intérieur de tes jambes qui travaillent. Reviens dans ton centre. Expire. Reviens en flexion. Assure-toi toujours de garder cette belle connexion-là entre tes côtes et ton bassin. Reviens toujours en flexion. On y va comme ça encore pour 2. Donc tu allonges, squeeze. Reviens en flexion. Et allonge. Reviens en flexion. Ramène tes deux jambes en position tablette. Dépose ta tête. Dépose tes pieds au sol. De là, je t'invite à venir garder toujours tes pieds connectés ensemble. Les talons vont être collés, mais les pieds en ouverture vers l'extérieur, dans notre position pilates. Donc, en flexant tes talons vers tes fesses, ici, tu vas prendre une grande inspiration. Puis, exprès, soulève ton bassin. Donc, tu te retrouves dans la position du pont épaulé, pont écluché, les épaules qui sont basses. On sent que l'espace entre nos oreilles et nos épaules. Ton corps crée une belle ligne avec tes jambes. Bascule ton bassin en tirant un subiet vers le nombril pour faire en sorte que tes abdominaux profonds s'engagent davantage et il y a du travail également dans tes fesses. Pense à tirer tes talons vers tes fesses également pour engager ta chaîne postérieure. Garde tes genoux tournés vers l'extérieur. Je t'invite à presser le plus possible vers l'extérieur et maintenant, presse vers l'intérieur pour activer l'intérieur de tes jambes. Donc, ouverte l'extérieur. Garde ton bassin le plus solide possible. Ramène dans ton centre. On est à deux. Maintenant, notre troisième. On va se prendre à huit comme ça. Essaie le plus possible de squeezer tes fesses au maximum de tes capacités pour amener le plus de travail possible, évidemment. Et toujours en gardant la même distance entre tes côtes et ton bassin. Donc, ça exige un bon contrôle au niveau abdominal. Encore deux derniers comme ça, tout le monde. Et là, maintenant, tu vas ramener tes pieds parallèles, un par rapport à l'autre, environ à la largeur de ton bassin. De là, toujours en gardant ton bassin soulevé, tu tires ospibier vers le long de l'huile encore une fois pour faire ta bascule. Je t'invite à dérouler une vertèbre à la fois à partir du sternum. Tu déroules doucement, mais sans déposer ton sacrum. Tu engages tes abdominaux au maximum, sans hésiter que le plancher te revient. Je cherche à remonter vers le haut. Presse dans tes pieds. Expire. Remonte. Là, ici, je t'invite à inspirer. Et expire. Déroule une vertèbre à la fois pour stimuler davantage tes abdominaux. Et pense tout le temps à venir tirer tes talons vers tes fesses. Inspire. Remonte en un bloc. Les deux hanches toujours à la même hauteur. Expire. Déroule une vertèbre à la fois sans déposer tes fesses. Presse. Soulève ton bassin. Expire. Déroule une vertèbre à la fois. Expire. Monte en un bloc. Et expire encore une fois. Déroule une vertèbre à la fois pour ne créer du mouvement au niveau de ta colonne vertébrale. Et là, on va remonter en un bloc. Tu vas venir te soulever sur la pointe de tes orteils. Donc, tu es toujours en pont épaulé sur la pointe des orteils. Le bassin qui est basculé. On vient faire exactement le même travail. D'accord? Donc, tu déroules une vertèbre à la fois. Et là, en étant soulevé, tu viens porter une jambe en flexion. Tablette. Dépose. Dépose tes orteils contre le sol. Déroule une vertèbre à la fois. Inspire. Soulève ton bassin. Stabilise tes hanches. Donc, tes fesses ici sont engagées. Tes abdominaux aussi. On vient soulever l'autre jambe en position de tablette. Redépose. Et déroule une vertèbre à la fois. Donc, le fait ici d'être sur la pointe des orteils, ça nous demande encore plus de stabilité au niveau du bassin. Donc, encore plus de recrutement au niveau musculaire. Tu fais pas la même chose de l'autre côté. On relève notre jambe en position tablette. Redépose. Et déroule une vertèbre à la fois. Inspire. Lève en un bloc. On vient soulever l'autre jambe en position tablette. Redépose. Déroule une vertèbre à la fois. On y va encore comme ça pour un de chaque côté. Tu soulèves ton bassin. Ça devrait commenter à chauffer au niveau des fesses au niveau de la chaîne postérieure. Tu soulèves ton pied. Tes deux haches à la même hauteur. Déroule une vertèbre à la fois. Rappelle-toi que le but du pilotaire, c'est pas nécessairement de faire énormément de répétitions. Donc, on n'est pas dans la quantité, mais bien dans la qualité de l'exécution de nos exercices. Tu viens faire la même chose de l'autre côté. Et pose. Et déroule une vertèbre à la fois. Excellent. À partir d'ici, en gardant les pieds bien entrés dans le sol, on va porter les bras au-dessus de la tête. Inspire ici. Et expire. Aussitôt que la tête quitte le sol, ton bas du dos vient s'imprégner dans le tapis. et tu viens t'asseoir sur le sacrum. En posture maintenant, assise sur le sacrum, vous allez garder le corps basculé légèrement vers l'arrière. Les deux pieds qui sont déposés, mais il n'y a pas beaucoup de poids dans vos pieds. On est surtout le ancré à partir de notre bassin. Les bras qui sont allongés devant le regard. Tourne tes paumes de main une devant l'autre. Viens fermer tes côtes vers ton bassin pour accentuer le travail au niveau abdominal. Venez chercher une connexion entre les côtes et le bassin. Pour venir épouser son... En fait, venez épouser, mais venez reprendre plutôt la posture de la courbe C. Les épaules qui sont basses ici, tu vas prendre une grande inspiration. Puis, à l'extérieur, pivote. reviens dans ton centre. Inspire ici, puis expire, puis va de l'autre côté. Assurons vraiment que les épaules restent bien basses, que la tête reste dans le prolongement de ta colonne vertébraire. On y va pour une dernière torsion de chaque côté. Dans le but ici de venir réchauffer, venez réveiller nos obliques. Donc, les muscles ici, sur le côté de la tête. Reviens dans ton centre. Et toujours en venant stimuler les obliques, ce que nous allons faire maintenant, c'est venir pivoter. Donc, quand je tourne du côté gauche, je soulève ma jambe droite. Redépose ton pied, reviens dans ton centre. Même chose de l'autre côté. Je pivote vers la droite, je soulève ma jambe gauche. Reviens dans ton centre. Pivote vers la gauche, soulève ma jambe droite. et même principe, de l'autre côté. Excellent. Reviens dans ton centre, ici. Je vous invite à ramener les deux jambes, coller une contre l'autre pour toujours activer l'intérieur de nos cuisses. On est toujours sur notre sacrum. Inspire ici, puis expire, soulève les bras, près des oreilles. Étant donné que vous êtes en inclinaison vers l'arrière, ça va venir travailler vos abdominaux, mais ça va également venir réveiller tous les muscles qui longent votre colonne vertébrale. Donc, on prend le temps d'inspirer ici lorsque les bras sont devant. Expire, soulève les bras vers le ciel. Essaie de venir chercher en fait que les bras soient parallèles à tes oreilles. Encore une fois, tu expires. Cherche à créer de la longueur jusqu'au bout de tes doigts, les abdominaux qui sont solides. Reviens dans ton centre. On est à trois, on va se rendre à six ici. Tu expires, expires, rentre l'ombrie vers la colonne vertébrale. Encore deux derniers comme ça. Dernière fois. Et, soulève tes deux jambes de manière à être uniquement positionnés sur le sacrum. Les bras sont toujours parallèles à tes jambes. Viens dérouler une vertèbre à la fois. Pour retrouver ta position tablette. Les bras sont près du corps. De là, tu vas venir déposer ton pied gauche contre le sol. Soulève ta jambe droite vers le ciel. Vite ta cuisse vers l'extérieur. On va descendre la jambe vers le sol. tire ta jambe en flexion vers toi et allonge ta jambe vers le ciel. Donc, on descend. Amène ta jambe en flexion, tire à la verticale, redescend vers le sol. Tire à la verticale, descend vers le sol. Ramène ta jambe en position tablette. On augmente un petit peu l'intensité ici. Ton autre jambe se déplace en position tablette. Donc, tu vas venir uniquement mobiliser ta jambe droite ici. Tu descends toujours vers le sol. Reviens en tablette. Ton bas du dos est ancré dans ton tapis. Allonge vers le ciel. Descend vers le bas. Reviens en flexion. Allonge. Descend. Reviens en flexion. Crée la longueur du bout de tes orteils jusqu'à ta hanche. Reviens en flexion. Ici, on augmente un petit peu l'intensité encore une fois. Tu inspires. Expire. Soulève les omoplates. Donc, tu glisses tes bras près de ton corps. Les épaules qui sont toujours les plus basses possibles. Ta jambe droite qui se dirige vers le ciel. Visser vers l'extérieur. Descend vers le sol. Reviens en tablette. La différence ici, c'est que ton bas du dos est plaqué dans le sol. T'allonges. Descend. Reviens en flexion. Allonge. Descend. Reviens en flexion. On y va comme ça encore pour deux. Allonge. Descend. Et reviens en flexion. Tu inspires. Et tu expires lorsque tu descends vers le sol. Inspire. Reviens en flexion. On dépose la tête contre le sol. Cette fois-ci, je t'invite à déposer ton pied droit contre la terre. C'est la jambe gauche qu'on va venir mobiliser maintenant. Donc, tu soulèves à l'inspiration. Puis, tu expires en descendant ta jambe vers le sol. Inspire. En amenant ta jambe en flexion. Soulève vers le ciel. Descend vers le sol. On y va comme ça encore pour deux. Donc, tu allonges. Descend. Assure-toi de garder ton bassin le plus stable possible. Et reviens chercher ta position tablette. On augmente un peu l'intensité en soulevant maintenant notre jambe droite en flexion. Donc, on a les deux jambes en position tablette. C'est la jambe gauche toujours que l'on mobilise. T'inspires en allongeant vers le ciel. Expire. Descend vers le bas. Ton bas du dos qui est toujours dans sa neutralité. Donc, petit creux dans le bas du dos sans que ce soit accentué et s'est stabilisé par tes abdominaux. Soulève. Expire en descendant. Inspire en ramenant ta jambe vers toi. On y va comme ça encore pour deux. Un dernier. Et on augmente l'intensité ici. Inspire. Expire. Soulève tes omoplates. Déploie ta jambe gauche vers le ciel. Descend vers le sol. Reviens en tablette. On y va comme pour cet exercice-là. Comme ça pour quatre. Trois. Deux. Inspire. Puis expire en descendant vers le bas. Très bien. On déroule la colonne vertébrale. Dépose tes pieds contre le sol. Et de là, je vais vous inviter à venir vous coucher sur le côté droit de votre corps. Donc, ici, on va déployer notre bras pour nous déposer notre tête dans notre main. tire les jambes vers toi en flexion. Donc, au niveau du positionnement, tu veux que ta colonne vertébrale soit alignée avec tes hanches. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas de creux dans le bas du dos. On tire également les genoux vers soi pour amener notre bassin en bascule. Donc, en rétroversion plutôt qu'en antéversion. Conserve tes abdominaux bien solides. Aligne tes deux hanches de manière à sentir que ton bassin ou que ta taille se soulève légèrement du sol. J'ai dit le bassin, mais c'est plutôt la taille qu'on cherche à venir soulever, à passer une main entre le tapis et ta hanche pour être en engagement et non pas être écrasé au niveau de ta taille. De là, soulève ta jambe supérieure qui va se retrouver en rotation externe. Flexion dorsale du pied ici. Ouvre ta jambe vers le ciel pour venir connecter tes deux talons. Tu bascules de l'intérieur vers l'extérieur comme ça ici pour amener de la mobilité au niveau de ta hanche mais également venir travailler les moyens fessiers, les muscles sur le côté de ta hanche. Donc, tu bascules de haut en bas. Surtout toujours de garder tes abdominaux bien solides. Le powerhouse qui est engagé pour créer le plus de stabilité possible au niveau de la région du tronc. Donc, pivote comme ça du haut vers le bas et à chaque fois que tu ramènes tes deux jambes une vers l'autre, squeeze l'intérieur de tes cuisses une contre l'autre pour activer tes abducteurs. très bien. Ramène tes deux talons connectés ensemble. Ici, en gardant la rotation vers l'extérieur et ta jambe qui est contre le sol active, tu viens déployer ta jambe vers le ciel, descend vers le sol. Fléchis ta jambe en rotation externe toujours, déploie ta jambe vers le ciel, descend vers le sol. Tu peux ici venir pointer ton pied lorsque tu tires ta jambe vers toi et lorsque tu déploies ta jambe. Flexion dorsale du pied lorsque tu descends ta jambe vers le sol. On y va encore deux fois comme ça. Tire ta jambe, allonge, garde tes abdominaux solides pour éviter d'être écrasé dans ta taille. Donc, tu tires, allonge ta jambe et tu peux venir faire ta flexion dorsale ici pour activer la région antérieure. de retour en flexion comme ça ici. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de garder tes talons connectés, soulève ta jambe inférieure, allonge tes deux jambes, viens connecter les deux cuisses une contre l'autre et passe en posture couchée sur le ventre. Donc, t'es en position pilotaire, tes talons sont connectés, tes cuisses en ouverture vers l'extérieur et viens battre les jambes une contre l'autre. Désolée pour le bruit, mon chat, je ne sais pas ce qu'il fait en background. Donc, on vient presser les deux jambes une contre l'autre pour l'exercice du Beats on Belly. Donc, ça vient travailler les fesses, l'intérieur des cuisses également. Donc, encore pour quatre, trois, deux, un. et on va venir se tourner sur l'autre hanche. Donc, ici, on vient encore une fois déposer la tête dans notre main. La tête qui est toujours bien alignée avec le corps amène tes deux jambes en flexion. Le corps qui est bien aligné également avec les hanches. On va débuter ici, toujours en gardant notre bassin, nos abdominaux solides. La jambe supérieure qui est en rotation interne, donc flexion dorsale du pied pour protéger notre genou. Donc, tu pivotes, viens connecter tes deux talons ensemble, presse vers l'extérieur pour activer tes fessiers. Reviens vers l'intérieur, tourne vers l'extérieur. Donc, ici, autant que c'est un exercice de mobilité, de stabilité, on vient en même temps stimuler notre centre, notre powerhouse. Et c'est toujours de chercher à créer le plus d'ouverture possible dans ton bassin. Donc, encore, trois, deux, un petit dernier comme ça. et maintenant, en venant, en fait, vous tirez votre jambe vers vous, vous allez déployer la jambe vers le ciel, descend vers le sol, flexion dorsale du pied. Tire ton genou vers le pied. Allonge ta jambe vers le ciel, flexion dorsale du pied. Ça demande un bon contrôle ici au niveau du bassin, au niveau des abdominaux. Tire ta jambe vers toi, allonge vers le ciel, descend vers le sol, conserve toujours pour ta cuisse tournée vers l'extérieur. Alors, trois, deux, et un petit dernier. Très bien. Maintenant ici, je vais vous inviter à venir vous coucher sur le ventre. Les pompes de main qui sont juste en dessous de vos aisselles, les pieds sont en position pilates, c'est-à-dire que les pieds sont en ouverture, les talons sont connectés. Garde les abdominaux solides, presse dans tes mains pour te soulever dans une demi-planche ou une planche abdominale complète. Donc, tu choisis la variation qui te convient mieux, assurez-vous simplement que les poignets soient alignés avec vos épaules, que votre corps forme une belle planche abdominale. Pas de fesses sorties, pas de dos creusés, on est solide dans notre centre. Garde également les épaules actives, donc pour plaquer l'homoplaque contre le grille thoracique, la tête qui est dans le prolongement également de votre colonne vertébrale. Et ici. Ce que nous allons faire comme exercice, en gardant notre planche abdominale, on va fléchir les genoux pour rapprocher les talons du sol sans les déposer et on allonge nos jambes. Donc, ça demande un bon gainage pour fléchir les genoux, garder notre dos plus plat possible et réallonger les jambes. On est pas comme ça encore pour trois fois. fléchis les genoux, garde ton dos bien solide, l'ombre est tiré vers ta colonne vertébrale, allonge. Encore deux. Un dernier. Et dépose les genoux contre le sol, viens pousser tes fesses loin derrière toi. Doucement, viens chercher la posture quadruped. Donc, les genoux qui sont alignés avec tes hanches, tes poignets avec tes épaules. Et quand on parle de pilates, oui, on est beaucoup dans le renforcement du corps en général, mais on souhaite également créer beaucoup de mobilité dans notre corps. Donc, en venant stimuler nos abdominaux profonds ici, je vais vous inviter à inspirer le dos qui va rester dans sa neutralité. Donc, on inspire et tu vas expirer en venant arrondir ton dos. Donc, on crée de la fond d'air ici en tirant le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, reviens le dos plat. mais toujours avec la connexion côte-bassin pour éviter de venir arquer le dos. Expire. Reviens en position du dos plat. Le dos qui s'abondit ici. Dernière fois comme ça. super. On va venir rentrer nos orteils dans le sol un peu comme on fait en yoga. On va venir chercher notre chien tête baissée pour créer l'étirement dans nos épaules. Venir relâcher les tensions derrière nos jambes. On s'en va tranquillement dans notre portion stretcher. Alors, on prend le temps ici de marcher dans notre position pour amener de l'étirement dans notre chaîne postérieure. Ça peut être intéressant de déposer un talon à la fois vers le sol. Toujours en pressant le coccyx vers le ciel et en dirigeant les aisselles vers le sol. Doucement. Déplacez-vous dans la planche abdominale et on va venir déposer notre genou gauche contre le sol en flexion. et on vient allonger notre jambe arrière. On se dépose dans la posture ici qu'on appelle la posture du pigeon en yoga. Donc, il y a une posture qui fait énormément de bien autant pour aller tirer nos fessiers qu'aller relâcher les tensions au niveau du psoas. Donc, lorsque vous êtes ici dans cette posture-là, je vous invite à vous balancer sur votre jambe d'appui ou votre jambe avant pour venir chercher les différentes fibres musculaires au niveau des fessiers. Quand on bascule de cette manière-là, on peut également penser à tirer aussi plus bien vers le nombril, donc mécrir notre bascule de bassin et relâcher. Donc, en faisant cette bascule-là de contracter et de relâcher, on vient stimuler le psoas, un des fléchisseurs profonds de notre hanche au niveau de la jambe arrière de la jambe arrière. On prend soin de respirer dans nos étirements, les étirements qu'on rend actifs avec des micro-mouvements qu'on appelle, donc les micro-mouvements qui servent à rester en pleine conscience de notre étirement et de ressentir où on perçoit un petit peu plus de tension et à ce moment-là, quand on sent qu'il y a peut-être un petit peu plus de tension dans un certain angle, on peut rester dans cette position-là pour permettre au corps de se relâcher. d'ici, je vous invite à entrer vos orteils du pied à réa dans le sol, on dépose les mains dans notre tapis. En gardant le genou arrière en flexion, on va venir déposer notre pied de la jambe avant, on compte le sol, genou aligné avec la cheville et là, on va y aller vraiment spécifique pour notre psoas de la jambe arrière. Donc, le psoas qui s'insère au niveau des vertèbres lombaires dans le bas de votre dos et qui s'insère également au niveau de votre hanche. Donc, le psoas a une incidence autant sur votre dos que sur votre bassin. C'est important de le savoir. Donc, quand on a un psoas qui est tendu, beaucoup de gens vont avoir des douleurs dans le bas du dos ou avoir un manque de mobilité au niveau de la hanche. Ça induit énormément de problématiques de tout genre. Donc, quand vous vous étirez, essayez toujours de venir relâcher cette zone-là. Je dirais que c'est un des muscles les plus importants à considérer dans une routine d'étirement. Donc, on bascule de gauche à droite. et d'ici, on peut venir pousser les fesses loin derrière en soulevant notre pied avant. Donc, on tire les orteils vers notre visage et prenez soin de laisser tomber votre abdomen sur votre cuisse avant. donc ici, c'est correct qu'il y ait une flexion dans votre jambe. En fait, c'est mieux comme ça. Je vous explique pourquoi. Souvent, quand on a la jambe allongée, si on manque de souplesse, de mobilité, c'est le dos qui va compenser pour gagner cette souplesse-là. Alors, en compensant, on risque de se laisser dans le bas du dos. Conservez la jambe en flexion au niveau de la jambe avant. Gardez votre ventre en appui, donc ça relâche le travail au niveau du bas du dos et on s'assure d'être vraiment spécifique dans l'étirement des ischios jambiers. Redépose ton pied avant contre le sol et ici, on va venir déposer notre main droite contre la terre. Soulève les orteils du pied avant pour venir protéger ton genou et c'est là que tu peux venir créer une légère pression dans l'intérieur de ta cuisse pour une ouverture au niveau de ton bassin. et on va aller faire la même chose de l'autre côté maintenant. donc on commence par notre pigeon. Tu viens déposer ta jambe droite maintenant en flexion devant toi et tu te laisses t'abandonner dans la posture en apportant encore une fois la notion de micro-mouvement dans ton étirement. donc tu balances légèrement de gauche à droite. Essayez toujours de repérer où sont logés vos tensions les plus prononcées puis quand on les ressent qu'on arrive vraiment à les cibler vous pouvez rester dans cette zone-là ou continuer à apporter des micro-mouvements pour aller chercher le plus de fil musculaire ou travailler le plus de zones possible à la fois. Et maintenant on vient ancrer nos deux mains et notre pied arrière garder le genou en contact avec le sol on vient déposer notre pied droit contre la terre cheville alignée avec le genou et on laisse tomber notre bassin vers le sol. En laissant aller le bassin vers le sol comme ça on vient étirer notre fameux pisseau as vous pouvez toujours amener de légers mouvements pour amener de l'étirement dans les différentes fils de votre pisseau as n'hésitez pas à respirer jusque dans le bas de votre ventre jusque dans votre pisseau as ça peut paraître un petit peu étrange mais le pisseau as a une incidence très très importante au niveau du stress au niveau d'anxiété donc si vous faites l'expérience d'aller respirer jusque dans le bas de votre ventre il y a de fortes chances que si le pisseau as est tendu vous sentez un pincement au niveau de votre pisseau as parce que quand on ressent comme je disais du stress de l'anxiété une des premières zones du corps qui se crisse c'est le pisseau as ça je pourrais peut-être vous l'expliquer dans un autre contexte mais sachant cela le simple fait d'aller respirer dans cette zone-là ça va venir simuler un relâchement de la zone qui est contractée et doucement on va pousser le bassin vers l'arrière donc abdomen déposé sur la cuisse on peut même soulever notre pied de manière à venir chercher plus spécifiquement pardon un effets mort dans l'arrière de la jambe de la jambe et la jambe de la jambe Et redépose ton pied contre le sol. La main gauche qui se dépose à côté de ton pied droit. Donc, la main gauche qui est allumée avec l'épaule. Tu viens presser contre l'intérieur de ta cuisse en soulevant tes orteils du sol. Donc, de cette manière-là, tes sols doivent venir protéger ton genou. Et tu presses légèrement en laissant tomber le bassin vers la terre. Super! Donc maintenant, on va venir s'asseoir dans la posture du papillon au sol. Donc, à travers nos exercices de pilates, comme vous l'avez probablement expérimenté déjà, le fait de travailler beaucoup dans notre ligne centrale, donc le fait de presser les deux puisses une contre l'autre, vient énormément engager nos adducteurs, qui sont les muscles qu'on est habitué de travailler énormément. Donc, quand on pratique le pilates régulièrement, on a l'impression d'être toujours, en fait, tendu de cette zone-là. Donc, moi, pour ma part, le fait d'enseigner le pilates à peu près aux deux jours, il y a toujours, toujours une tension dans les adducteurs. Donc, c'est important d'aller étirer ça, pour ne pas créer de débalancement musculaire. Donc, une manière de favoriser ça, d'aller relâcher la zone, c'est, par exemple, avec la posture du papillon. Et on peut s'abandonner dans la posture, ici, donc en laissant la gravité agir sur nos hanches, agir sur l'intérieur de nos jambes, en adoptant ce qu'on appelle une posture de yoga yin. La différence avec une posture traditionnelle de yoga, c'est qu'on n'est pas engagé dans la posture. Il n'y a pas de contraction musculaire pour soutenir la posture. Au contraire, ici, on s'abandonne, on lâche prise. Donc, le fait de relâcher comme ça, on adopte ce qu'on appelle une posture de yin. Et le yin, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on tient la posture un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude. Et le fait de tenir ça un petit peu plus longtemps, ça va venir favoriser le relâchement au niveau neuromusculaire. Il va y avoir des relâchements au niveau des ligaments, au niveau des tendons, au niveau musculaire, au niveau même neurologique. Ça permet au corps de vraiment s'apaiser, de se déposer. Sous-titrage ST' 501. Doucement ici, on peut découvrir la colonne vertébrale. Et on va venir allonger les jambes de chaque côté de notre corps. Donc ici, plutôt que de venir chercher les adducteurs qu'on appelle mono-articulaires, donc qui s'attachent juste au niveau du bassin, on va aller chercher également ceux qui s'attachent en dessous des genoux. Donc on parle des adducteurs poly-articulaires ici. Toujours en gardant le corps le plus droit possible, on vient pencher notre corps vers l'avant. Et on vient encore adopter une posture yin. C'est-à-dire qu'on ne contracte pas le corps, on se laisse aller dans l'étirement profond. C'est-à-dire qu'on ne contracte pas le corps, on se laisse aller dans l'étirement profond. C'est-à-dire qu'on se laisse aller dans l'étirement profond. Et doucement, on va ramener nos jambes en position de flexion pour s'asseoir dans la posture du tailleur et enfermant les côtes vers le bassin de côté. Soit en gardant uniquement la main, déposée contre le sol, ou si c'est disponible pour vous, on vient déposer le coude contre le sol. Ou peut-être à la maison, si vous avez des blocs de yoga, vous pourrez déposer un bloc contre le sol et déposer notre coude. Garder le cœur tourné vers l'avant. Donc, il y a une fermeture des côtes vers le bassin du côté où on est incliné. De l'autre côté, on crée une ouverture. Et on vient respirer dans cette zone-là. Conserve le cœur tourné vers l'avant. Et si tu veux accentuer l'étirement, on peut également apporter le bras droit près de notre oreille droite. Et doucement, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, fermeture du bassin vers les côtes, ou plutôt des côtes vers le bassin. On dépose notre coude ou notre main contre le sol. L'épaule supérieure qui est plutôt tournée vers l'arrière pour créer une ouverture au niveau de la poitrine. Garder les deux fesses bien ancrées dans votre tapis. Et ici, on peut apporter notre bras droit, notre bras gauche, pardon, près de l'épaule et de l'oreille gauche. Et ici. Merci. Super, tout le monde. On revient dans notre posture du tailleur et c'est ici que je prends simplement une petite minute pour vous remercier de votre participation. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'en profite pour également vous souhaiter une super belle fin de journée. Plaisir de vous voir tout bientôt et merci d'avoir été là.